En décembre 2005, les pompiers vont se précipiter vers une voiture en feu dans le désert de Las Vegas. Et là, dans la voiture, ils vont faire une découverte horrible. Hi tous ! Bienvenue sur Cécile Story. Mais je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être triste et horrible, bien sûr. D'ailleurs, sache que j'en ai plus de 100 que tu pourras regarder. Alors, abonne-toi parce qu'en plus, ça va me faire trop plaisir. Allez, assez de blabla, c'est parti ! Melissa Ann James est née en mars 1977 dans le New Jersey. Elle a grandi en Floride, elle est professeure de danse classique, hip-hop et jazz. A 19 ans, elle a ouvert son propre studio de danse en Floride car elle aimait les enfants et elle voulait tout naturellement leur apprendre à danser. Malheureusement, son studio de danse a fait faillite. La pauvre, c'est la loose, Mickey ma loose. Puis, en 2005, Melissa a déménagé à Las Vegas, ville de lumière, pour ce qui semblait être une opportunité d'emploi dans le fitness. Nouvelle vie, nouveau départ pour Melissa, elle est aux anges. De plus, elle va passer ses fêtes de Noël avec sa famille. Mais là, à la fin de cette année, les rêves de cette danseuse de 28 ans vont malheureusement être brisés. Elle ne passera pas Noël avec ses proches. Eh bien oui, parce qu'on est dans une des PAE. Malheureusement, le 14 décembre 2005, des rapports de police font état d'un incendie à l'extérieur de Las Vegas, dans le désert. Les autorités ont trouvé une voiture incendiée. Malheureusement, une fois l'incendie maîtrisé, ils ont trouvé le cadavre de Melissa à l'intérieur du coffre. Alors que les restes étaient gravement brûlés, L'autopsie a révélé que son visage avait été enveloppé de rubans adhésifs. Il y avait même une cravate de peignoir et un fil autour de son cou suggérant l'étranglement. Mais qui a tué Melissa et pourquoi ? La plaque d'immatriculation sur la voiture qui n'était pas à Melissa ont conduit la police à Kelly Ryan, une passionnée de fitness qui avait déjà remporté plein de compétitions. A l'époque, elle était mariée à Greg Titus, un bodybuilder bien connu et entraîneur de célébrités. Revenons en arrière ! A l'époque, quand Greg a rencontré sa future femme Kelly, ils sont tombés fous amoureux. Love et fitness ! Ils ont déménagé à Las Vegas et se sont mariés en juillet 2000. Ils vont se marier à la Little White Wedding Chapel. Ils sont devenus très rapidement des célébrités du fitness Ils ont fait plusieurs couvertures de magazines ensemble, des expositions de fitness, etc. Dans ce milieu, c'est le couple phare à la mode. Tout le monde veut les fréquenter. Débordés de travail et de propositions, ils ont rapidement embauché une assistante pour les aider et c'est Melissa. Melissa aurait rencontré Greg en 2001 et lui, il avait totalement flashé sur elle. Ah bah la directe, il va la convaincre de déménager à Las Vegas pour aider à tenir un magasin de vêtements et être leur assistante. Elle a finalement ménagé avec le couple et ils étaient tous les trois devenus bons amis. Et les trucs à trois, c'est pas la joie, moi je vous le dis ! A savoir que Greg Titus a été arrêté dans les années 90 pour avoir vendu de l'Exta-B*** et avait également été testé positif au stéro-B***. Dans le passé, il était super ouvert sur l'utilisation de ces substances et dira D'ailleurs, Melissa avait dit à sa mère à l'époque que Greg et Kelly ne l'avaient jamais payé et qu'ils étaient souvent dans un état de paranoïa alimenté par toutes ces substances illicites. Ah bah, bonne équipe de bras cassés le couple là ! Revenons à l'enquête. La police a immédiatement parlé avec Kelly et Greg. Kelly a dit à la police qu'elle ne savait pas où se trouvait sa voiture et croyait que Melissa l'avait empruntée. Ils ont affirmé qu'elle les volait régulièrement en retirant de l'argent sur leur compte bah, en utilisant leur carte de crédit sans autorisation. Mais il semblait qu'il y a plus dans cette histoire qu'ils ne laissaient l'entendre. Ça sent le roussillon. Greg a finalement dit à la police qu'il avait eu une liaison avec Melissa et Kelly ne le savait pas. Kelly et Greg ont d'abord été relâchés parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prouver qu'ils étaient impliqués dans la disparition de Melissa. What ? Quoi encore ? Relâchez-eux ! Cependant, le couple a ensuite quitté la ville au milieu des soupçons croissants. Ah bah voilà, il leur échappe. Selon l'ami de Kelly, Megan Follet, le mariage du couple était en difficulté. Le déménagement de Melissa dans leur maison aurait causé beaucoup de friction puisque lui, bah, il a flashé sur elle. De plus, ils avaient des antécédents de consommation de produits illicites. Megan a également dit à la police qu'elle était chez Kelly et Greg lorsque Melissa a disparu. Elle était censée rendre visite à sa famille dans le New Jersey le 14 décembre 2005, mais elle n'ira jamais. Megan a déclaré que Kelly lui avait raconté comment une dispute entre elle et Melissa était devenue incontrôlable, entraînant des conséquences horribles. Selon Megan, Kelly a utilisé un pistolet taser sur Melissa pour la maîtriser, après quoi Greg aurait attaqué Melissa. Ensuite, Megan dira que Kelly lui aurait parlé d'une injection de stupéfiants faite à Melissa. Une autopsie, en effet, a révélé une forte concentration de morphine dans le système de Melissa en plus d'autres médicaments. De plus, il y aura une autre fuite d'un ami qui dira qu'il aurait vu une femme s'écrouler après avoir été tasée. Le couple a finalement été retrouvé à Boston dans le Massachusetts dans une maison. Kelly sera arrêtée dans le salon et Craig à l'extérieur. Les autorités ont leur petite idée sur ce qui s'est passé pour Melissa. Melissa et Kelly auraient eu une bagarre qui se serait terminée par la mort de Melissa. Des images de surveillance d'un Walmart montraient Kelly achetant de l'essence et Craig l'aidant à les charger dans la voiture qui a finalement été retrouvée brûlée. Les enquêteurs pensaient que cela s'était produit après la mort de Melissa et heureusement. Anthony Cross, l'un des amis de Craig, a été vu près de la scène du crime avec une lampe de poche trouvée ensuite dans le véhicule en feu. Craig dira plus tard que cette nuit-là, il était rentré chez lui trouvant sa femme et Melissa en train de se battre. Et que là, il a vu Melissa attaquer Kelly. Craig a déclaré Ma femme était au sol avec des fléchets de taser dans la jambe. Il y avait du sang sur son visage et sa chemise. Melissa se tenait là avec le taser à la main. Ensuite, je devais sauver ma femme et j'ai attaqué et étouffé Melissa. Puis, Greg et Kelly monteront dans leur chambre pensant que Melissa était morte. Mais non, ils diront qu'elle n'était pas morte et qu'elle mourra d'une overdose. Précisant que Kelly et Melissa se drogaient depuis quelques jours et que c'est ce qui a précipité l'accident, ce n'était donc pas leur faute. Greg dira qu'ils avaient paniqué et qu'ils avaient essayé de se débarrasser des preuves en brûlant le corps de Melissa. Cependant, en mai 2008, alors âgé de 43 ans, Greg a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré, d'enlèvement et d'incendie criminel. Il a été condamné à 21 ans plus 55 ans derrière les barreaux. Les dossiers de la prison indiquent qu'il est toujours au centre correctionnel de Lovelock dans le comté de Persing, au Nevada. Kelly, alors âgée de 35 ans, a plaidé coupable d'incendie criminel et elle a plaidé Alford. Alors, c'est un plaidoyer de culpabilité devant le tribunal pénal où l'accusé n'admet pas réellement sa culpabilité, il se protège. Kelly écopera donc de 6 à 26 ans de prison. Apparemment, alors qu'il était en prison, Craig a tenté d'arranger un coup contre 3 personnes qui devaient témoigner contre lui. Mais bon, ne vous inquiétez pas, la police y a immédiatement mis un terme. A savoir que les deux ont divorcé pendant leur incarcération. Et là, accrochez-vous, Kelly a été libérée sur parole en octobre 2017, après avoir passé seulement 9 ans en prison. mais c'est beaucoup trop peu. Depuis lors, Kelly a gardé un profil bas et il semble qu'elle vit toujours à Las Vegas. Voilà, cette triste histoire est finie. Bon, bah d'abord, dis-moi si tu la connaissais. Et dis-moi, et alors, je ne vous demande jamais ça. Mais l'autre, là, le Craig, vous le trouvez comment physiquement, franchement, là, avec ses gros muscles ? Je veux savoir comment vous le trouvez. Vous en conviendrez pour cette histoire ? On va penser à Mélissa et vous allez me laisser un émoji dense. Et si vous ne le trouvez pas, vous m'en laissez un autre. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires et votre soutien. Si tu ne l'as pas encore fait, ah bah là, c'est le moment. Laisse-moi un pouce en l'air, abonne-toi et clique sur la clochette. Surtout, regarde derrière toi si tu vas en balade dans le désert. D'ici la prochaine fois, mais prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501